Bonjour Dominique Charpin. Bonjour. Vous êtes titulaire de la toute nouvelle chaire Civilisation Mésopotamienne. En tant qu'assériologue, vous avez travaillé sur le site archéologique de Marie, qui a livré 20 000 tablettes d'argile. Il y a dans ces tablettes des documents administratifs, des listings, on dirait aujourd'hui. Quelles informations vous pouvez en tirer ? On sélectionne les documents, soit en fonction d'une époque donnée. Par exemple, on sait qu'il y a une guerre qui s'est passée, donc on essaye de rassembler toutes les lettres qui ont trait au même événement. Ou bien on le fait en fonction des expéditeurs. Par exemple, un volume qui a été publié il y a quelques années rassemble toute la correspondance des musiciens avec les rois. Et donc, ça éclaire un aspect de la vie de cour qui est très important et qui n'est pas tellement connu par d'autres documents. Donc, il y a plus d'une centaine de lettres qui peuvent être regroupées autour de ce thème-là. Ce qui est intéressant pour nous, bien sûr, c'est de faire parler les documents au-delà de ce pour quoi ils étaient faits. Alors, je vous ai apporté un exemple. Il s'agit d'un moulage, d'une tablette cunéiforme. Il en existe plus d'un millier qui sont analogues. Donc, vous avez sur la face des quantités et puis ensuite des matières comme du grain. Vous pouvez avoir du miel. Parfois, on vous dit qu'il s'agit de produits élaborés comme des soupes, des bouillies, des gâteaux. Et puis, de l'autre côté, le scribe a marqué « total ». Et puis, vous avez la récapitulation de tout ça. Et à la fin, on vous dit que c'est ce qui a été dépensé pour le repas du roi. Et à la fin, ce qui est très important pour nous, vous avez le mois, le jour et l'année. Et ça se termine sur le côté ici. Et puis, à partir du moment où la chronologie du règne de Zimri-Lim a été reconstituée, on s'est aperçu qu'en mettant tous ces documents bout à bout, on arrivait à voir les périodes où il était présent dans son palais et donc où il avait mangé des repas. Et en négatif, vous aviez toutes les périodes pendant lesquelles le roi était absent et notamment toutes ses campagnes militaires. Donc, voilà ces petites tablettes. Elles ont été écrites par deux femmes scribes dont on a retrouvé les noms dans des listes de rations. Belti, Lamassi et Ishtar Shamshi. Et ces femmes, l'objet de leur travail, c'était simplement de tenir la comptabilité du grain au jour le jour. À la fin du mois, elles écrivaient des récapitulatifs qu'on a également conservés. Alors là, qui sont des tablettes beaucoup plus grandes. Et puis, l'historien d'aujourd'hui utilise leur travail pour tout à fait autre chose que ce pour quoi c'était prévu. Et c'est ça qui est amusant, je dirais, dans le travail de l'historien. Faire dire au texte ce pour quoi il n'était pas fait, arriver à extraire toute l'information potentielle. Musique Sous-titrage ST' 501